L'évangile de nature christocentrique, puissance de Dieu pour la transformation et la recréation de ceux qui le créditent comme authentique parole de Dieu et non comme une simple idéologie religieuse, est une connaissance, une science cognitive, divine, de type pacifique, révolutionnaire, en rien, redevable au domaine naturel, tant dans sa nature qu'en sa finalité. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1,18, j'en regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur. Philippiens 3,8, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. 1 Thessaloniciens 2,13, toute conscience désireuse de connaître Dieu en plénitude, à l'écoute de l'évangile, sera puissamment conduite par le Saint-Esprit à un renoncement et un abandon complet de tous ces acquis cognitifs produits d'une matrice de péché appelée monde, générée et managée par le prince du même nom, Satan, le prince de ce monde. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, Éphésiens 2,1,2. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2,15. 1 Jean 3,15. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens 4,18. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3,23. Conditions divines et conditions humaines sont de nature symétriquement antagonique, systématiquement exclusives l'une de l'autre. Aucun compromis possible. Le péché des hommes n'est pas simple délit négociable devant la cour éternelle de justice, mais un crime inaliénable et imprescriptible contre Dieu et son ordre créationnel que seul le sang de Jésus peut laver, effacer. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. Hébreu 9,22. En dépit des mécanismes auto-justificateurs érigés par le genre humain à base de dénis de réalité du péché, ce dernier n'en demeure pas moins un virus spirituel mortifère pour les hommes, imprégnant l'intégralité de leur psyché et de ses processus cognitifs et décisionnels. « Car quiconque fait le mal est la lumière, ne bien pointe à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, Jean 3,20. Homme au courraide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, Acte 7,51. Cependant, à l'adresse d'une humanité en conflit ouvert avec son Créateur, s'éclairante à la lumière noire, fossile, obscurantiste d'un astre brillant, irrémédiablement failli, définitivement déchu et vaincu, à cette humanité atavique frappée de scepticisme nihiliste, dévoyée par la fausse science de l'arbre dualiste de la connaissance du bien et du mal, nous pouvons encore aujourd'hui lancer un appel d'alerte salvateur, un salutaire cri d'amour et de vie pour le salut du plus grand nombre en ces termes. Quoi ? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts, Acte 26,8 ? Non, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur, Marc 12,27. Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra quand même, il serait mort, et quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais, Jean 11,25,26. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu.